bon jeudi matin je me présente france de création en créé papier pour celles qui ne me connaissent pas sinon bien le bonjour à toutes mesdames qui me suivent à toutes les semaines ça me fait super plaisir d'être là ce matin avec vous j'ai vraiment un super de beau projet à vous présenter en fait ce sont des signes et pendant que vous vous installez moi je vais tout simplement m'assurer bonjour pas de son on enlève le son sur la tablette quand de m'entendre une fois ça suffit alors bon le temps que vous vous installiez comme je vous disais quatre signés à faire ce matin à compléter parce que ça il ya plein de techniques il ya plein de petits trucs ce matin que j'ai combiné et bonjour marie rose en fait c'est en lien avec le message sur mon blog hier que j'ai mis qui était de l'inspiration stampin up pour le coloriage avec les crayons aquarelles fait qu'il ya une petite subtilité à ce matin je vous en dis pas plus je tourne ma caméra et on commence tout ça ensemble ça semble bien beau comme ça excellent fait que je vais placer mon petit tapis bien droit et donc voici de un petit peu tout ce qu'on va se servir ce matin puisque c'est le coloriage avec que les crayons aquarelles bien sûr fait que des crayons de couleurs super moi j'ai écoute du plus loin que je peux me souvenir les crayons bonjour monique les crayons de couleurs ça fait partie de ma vie c'est un must je me sens bien quand j'ai des crayons dans les mains alors ça on va se servir de ça pour faire les étampes pour colorier ah je suis en amour avec ce jeu des temples là je l'avais pas acheté tout de suite en partant mais et il est vraiment trop trop mignon avec les lunettes qu'on peut mettre avec les petits oiseaux super qui ont pis ça se colore super bien autant avec les blends fait que c'est ce que j'ai utilisé on va aussi utiliser nos lettres les grandes lettres et vous allez voir le pourquoi du quoi puisqu'on va utiliser ces lettres là on aura besoin des feuilles d'adhésif je vous montre ça après et pour le papier papier design c'est la collection un petit peu les zoos du zoo ok alors moi c'est le les papiers qui me restent mais j'ai pas utilisé le côté avec les petits bonhommes parce que on a déjà nos petits oiseaux mais regardez le côté c'est noir et blanc c'est pas beautiful de servir de tout ça pis il y a un autre motif ici fait que moi c'est le côté noir et blanc que je suis venue chercher avec ce papier design là ok bon première des choses on va venir faire nos lettres et je voulais vous montrer on a le papier les feuilles adhésifs ah j'en ai un petit morceau ici allez écoute dans un paquet là tu as 12 feuilles de 6 par 12 t'en as pour un méchant bout alors n'hésite pas donc c'est une feuille qui double collante des deux côtés fait que tout ce qu'on a à faire c'est de prendre notre carton de coller une feuille d'adhésif en arrière et ensuite on fait nos découpes ça fait ça permet que quand on veut coller nos lettres par la suite aïe écoute là mettre de la colle là sur une petite lettre toute minuscule comme ça c'est de la job hein on s'entend fait que je vous montre ça à l'instant fait que j'en avais déjà fait hein je vous ai dit on a quatre signés à faire et je lui fallait pas que je fasse quatre fois les lettres relax quatre fois les petits oiseaux quatre fois ci quatre fois ça fait que voici pis tu sais si jamais quand on découpe là ça arrive juste on peut en virer une à l'envers et je me prends un morceau de ce coche-tête repositionnable ça a bougé mais c'est pas grave parce que c'est pas c'est pas ça que je veux garder si je veux juste avoir les lettres fait que du ce coche-tête repositionnable ça tient super bien parce que là c'est sûr que si j'avais voulu garder mon mot là j'ai pas mis les lettres dans le bon ordre mais mettons que j'aurais voulu garder mon mot eh bien c'est ce que tu sais il aurait fallu que ça reste super droit là c'est juste que moi vous le savez je fais mes découpes à l'envers puis je voulais pas que ça bouge puis à être sûr d'avoir toutes les bonnes lettres bien 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 découpées alors on retasse ça c'est rien fait que le coche-tête repositionnable je pense que je l'avais pris chez bureau en gros ça se trouve un petit peu partout fait que voyez vous ça on a nos lettres découpées c'est comme si on se fait nos propres autocollants c'est-tu pas bien au fond ça il manque le a attendez sur mon comptoir voilà on le fracasse puis ça finit par sortir bon ok mon tapis ok donc j'ai mes lettres j'ai tout ce qu'il me faut relax ça c'est bon ok ça on n'a plus besoin les lettres je les rangerai tantôt avec ça ici on va se mettre ça de côté ok donc on a nos lettres je vous garde le suspense un peu hein je vais avoir ça ça ok j'ai deux petits oiseaux à colorer là vous remarquez que on a pris tel que l'inspiration de ce que ça nous disait c'était qu'on pouvait déjà étamper sur un morceau de couleur puis après ça on peut le colorer fait que justement ici j'ai mon béguin bleu fait qu'on peut faire du ton sur ton et dans ce ici je sais pas je sais que je vais avoir besoin du blanc et vous allez voir le blanc sur la couleur qu'est ce que ça peut faire maintenant mon petit oiseau je pense que je vais le faire avec le vert aussi donc béguin bleu c'est celui là il a l'air bien foncé mais il n'est pas si foncé que ça fait que je pense que mon petit oiseau on va venir le colorer simplement comme ça je colore la partie intérieure de lunettes parce que la lunette est quand même transparente mais je fais attention pour ne pas colorer l'autre côté des petits des petits qu'un oeil ok je vais faire délicatement un fond bleu mais je vais ajouter le vert par dessus ça juste pour dire que je fais un petit fond et mon petit oiseau ici va être un petit peu plus foncé fait que tu sais avec les crayons on est capable de faire plus foncé moins foncé on est capable de faire des nuances il y a le jaune orange aussi c'est ça le jaune orange on va venir faire le petit bec puis voyez vous que malgré qu'on est sur un carton de couleurs je vais vous le montrer d'un petit peu plus proche on voit on voit quand même bien le orangé c'est c'est pas mal cute ok maintenant je viens m'ajouter une petite touche de vert à travers ça ça va avoir un petit peu plus foncé avec les petites lignes c'est qu'est ce qui est le fun c'est qu'on vient suivre pour faire les nuances on vient suivre les ça il ya la bédaine un petit peu plus ça vert bleu voilà ben simple et le blanc le blanc je viens faire la portion lunette extérieure pour que ça devienne donner un petit effet de justement de vert on essaye de pas colorer par dessous les lignes noires comme de raison que je vous le montre de proche avec voyez vous le blanc comment ça ressort bien super cute hein ok ensuite on a celui là celui là je me suis dit que j'allais prendre le fruit des bois qui est un petit mauve et je vais prendre peut-être un peu de jaune ouais ah je sais je pense que je pense que je vais commencer avec avec le jaune il faut juste je vais revenir aiguiser mon crayon alors j'ai décidé de juste venir faire une petite teinte alors je fais la même chose dans la lunette pour la portion oiseau puis on va juste pour dire que j'ai des sens à la bédaine puis après ça on mettra du mauve par dessus le jaune alors le petit jaune ici ça nous permet de venir jouer avec les teintes alors le petit jaune il y en a ici il va en avoir sur le bord de l'aile en fait je mets l'aile au complet mais on va revenir teinté avec le mauve bon mon jaune il y allait là et le petit mauve je fais juste repasser un petit peu par dessus juste pour dire qu'il a comme des petits poils mais que ça lui permettait d'avoir une petite teinte voilà on va y mettre un petit affaire plus foncé que l'intérieur de lunettes est-ce que vous aviez déjà pensé tu sais j'ai souvent coloré avec les blends ou avec les marqueurs comme ça mais directement sur un carton de couleur j'ai pas fait ça souvent puis je trouve ça intéressant parce que on a quand même la couleur d'en dessous que si on voulait garder un petit effet on aurait pu j'aurais pu ne pas colorer partout et le blanc on vient faire ressortir notre intérieur de lunettes sur ce carton là qui est un petit peu plus foncé ça c'est notre nouveau mauve mauve mélancolique on vient faire la lunette comme ça parfait on pourrait y mettre ça un petit peu de blanc ici qui vient faire un petit peu plus lunettes hey bonne idée ça on remet un petit peu de blanc ah oui super puis on pourrait y mettre juste une petite touche comme pour éclaircir un peu la bédaine puis ici sur le bord bon je vous montre mes deux petits oiseaux voyez-vous le côté lunettes comment ça ressort beaucoup c'est cute puis nos couleurs de petits oiseaux qui c'est nous autres qui décident quelle couleur qu'on met alors super facile de venir colorer sur le carton de couleur directement c'est vraiment le fun puis ça garde un effet avec ces crayons là quand on s'en sert juste comme ça on aurait pu utiliser laissez-moi vous montrer ah ici on aurait pu utiliser voyons c'est quel bord un marqueur bonjour Aline voyons un crayon ou estompe alors le crayon estompe ça vient tu sais c'est mouillé c'est de l'encre c'est juste de l'encre transparente qu'il y a dans les crayons fait que c'est la même chose que si on avait nos marqueurs comme ça ici donc on vient comme diluer étendre fait que tu sais ça donne un effet différent mais là je voulais garder l'effet coloriage that's it là juste comme ça fait que notre coloriage il est pas mal fait dans ces étampes là des petits oiseaux il y a les livres et j'ai déjà fait mes autres livres et celui-là je voulais avoir comme ça avec le mauve mélancolique fait que là ben j'aurais pu prendre quand même les crayons aquarelles mais je voulais venir prendre mes fameux stamp and blend qui pour colorer c'est-tu pas beautiful rien qu'un peu hein on remplit la surface on peut faire des petites nuances qui viennent donner l'effet avec certaines lumières et tiens je vais y aller avec avec le jaune avec le jaune pour celui-là c'était-tu ça que je voulais oui alors je viens faire plus foncé puis je mets une petite ligne comme pour faire l'ombrage tu sais le côté bombé peut-être d'un livre un peu là fait que je viens tout simplement remplir ça comme ça je sais pas pourquoi j'avais le verre qu'est-ce qu'il me restait à faire avec le verre je sais pas je sais pas je verrai ça tantôt bon ok là vous avez sûrement hâte de voir où c'est qu'on s'en va avec ça ah oui le verre je viens de découvrir c'était quoi la patente c'est pour vous dire que quand on a des séquins qu'on veut mettre une couleur spécifique ici c'est un gros on peut prendre parce que pour mes 4 signets que je vais vous montrer très très bientôt je vais me servir de toutes ces couleurs-là puis je voulais garder pas changer de brillant je voulais garder ça mais le or il faisait plus ou moins bien pour un des signets que je voulais avoir en vert fait que regardez je viens simplement colorer l'intérieur puis un petit peu un petit peu je sais pas si tu vois bien hein là il y a vraiment une teinte de vert et non du or fait que si vous avez des changements de couleur à faire ben ben n'hésitez pas on les fait avec nos Stampin' Blend c'était pour ça euh bon ben tiens attention je vais vous en montrer un ta-dam alors ici il me manquait wow voilà que je veux te mettre ici il me manquait un petit sécan bon ça je vais laisser ça de côté alors 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 regarde j'ai quatre en fait j'ai quatre morceaux c'est des euh trois par six mais j'ai coupé à cinq pouces et demi parce qu'il y a quelque chose qui marchait pas fait que je l'ai coupé pis pour vous montrer comment c'est facile de faire des signets j'ai gardé ce format là puis avec mes ciseaux j'ai juste coupé j'ai coupé un coin et pour faire égal des deux bords ben regardez ce qu'on a à faire par la suite c'est on met notre signet bien égal et ensuite mes quatre autres cartons j'ai juste passé comme ça d'un vers l'autre hop là comme ça et je viens faire mes coins fait que mes quatre signets vont être corrects vont être faits pareil euh j'en prends un autre ici tu vois que le coin il y en avait juste un fait que on vient se positionner pis on vient refaire l'autre coin Oups faudrait je couper égal là et on vient se faire notre coin comme ça ok donc celui-là c'était avec ça fait que lui il est fait je me suis servi aussi je vais avoir besoin d'un gros poinçon bonjour Josette bonjour Laurie et ça c'est une nouvelle perforatrice qu'il va y avoir dans le catalogue des fêtes j'ose imaginer que mes clientes vous avez reçu votre catalogue je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à le recevoir donc catalogue des fêtes super cute alors cette je trouvais que c'était une belle forme et je me suis servie de cette perforatrice là pour venir faire mes autres morceaux alors bon celui-là étant complété celui-là ici il me manquait mon petit oiseau bleu comme ça que je vais venir tout simplement coller j'avais pas d'autre chose fait que vous voyez que ma découpe, ma perforatrice comme ça ici j'ai tout simplement coupé un petit bout puis je l'ai mis je l'ai mis sur le rebord est-ce que vous trouvez que le papier que je vous ai montré tantôt pour le papier noir et blanc attend un petit peu je vais juste faire attention qui est ce papier design là mais qui est l'endos les endos sont en noir et blanc c'est vraiment vraiment beau fait qu'on a lui donc celui-là il nous reste les séquins et je me suis dit j'ai essayé de mixer mon petit oiseau avec le livre tout simplement ah ben tiens lui on va y mettre ça de même puis un en haut les lettres c'est pas super cute et voilà pour ça ensuite on a celui-là ici le montage n'étant pas fait parce que je voulais quand même en faire avec vous j'y vais dans le sens où est-ce que l'oiseau regarde aussi là fait qu'on a ça je vous disais tantôt je voulais mettre le livre avec un peu la même couleur que le petit oiseau donc je pense que ça serait bien correct de même fait que ça à peu près là on y va avec je pense que j'en avais plus dans mon autre paquet je me sers des petits et tout ce que je vais faire c'est que je vais en mettre 3 that's it juste comme ça on a pas vraiment besoin d'en mettre bien bien plus là et je m'aligne avec mon rebord c'est à peu près là je vais avoir besoin de mettre un point ici parce que mes livres il y a une petite partie qui va être en dimension mais l'autre partie elle va être collée sur le la petite étiquette j'enlève mon petit papier collant on s'en vient se positionner ça comme ça et notre petit oiseau vous voyez qu'on a pas besoin de coller bien 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 fort là notre petit oiseau qui tient comme les deux pattes sur les livres et je vais venir me prendre un point de dimension ici vu que l'oiseau il est comme dans le vide d'ici là je vais venir y mettre un petit point de dimension en dessous pour que ça se tienne super bien fait que dans l'ensemble là vous avez vu que j'ai mon carton ah oui j'ai un truc à vous montrer parce que mon carton avec le fond noir sur le le carton blanc bon ça se délimite bien c'était bien correct comme ça le blanc le blanc directement sur le blanc c'était pas fort fort fait que je vais vous montrer comment faire un beau contour super facile super short and sweet alors ici je viens faire mon trou à peu près dans le milieu un peu ok hé beau boy France manque de pouvoir un matin un petit peu là hé seigneur ah on l'a ok j'ai pris deux rubans ça ce sont les rubans in color fait que je plie en deux je viens passer dans le trou ce ruban là il est un petit peu plus épais c'est un petit peu plus ardu à passer mais un coup c'est fait voilà et on vient on vient serrer ça ouais il est un petit peu plus épais que hein ici j'avais des petits rubans ça c'est un je vais vous le montrer c'est un trio un peu un trio de rubans comme ça ça vient ensemble c'est beau hein et les rubans sont un petit peu plus léger puis celui-là c'est un duo qui vient avec le petit rose ici le petit vert je trouvais que ça se ça se fitait super bien bon c'est sûr que ce ruban là il est un petit peu plus raide fait que on va juste tirer dessus un peu plus il va juste faire plus gros c'est tout ça ce sera un signet pour des gros romans hein et il y en a pas mal trop long on vient couper en biseaux puis on essaye d'avoir on essaye d'avoir des hauteurs différentes euh tiens celle-là va être un petit peu plus grande et voilà fait que ça ici nos petits poutes poutes après ça il va m'en rester un un ah oui ça j'ai dit que je prenais le petit rose qui venait chercher un peu euh le mauve fait que je pense que je vais mettre ça là puis on va s'en mettre s'en mettre deux dans le haut comme ça je vais vous le remontrer tout en détail après bon là il m'en reste un j'ai mes lettres que je vous ai découpées tantôt là lui est vraiment à monter au complet donc ce que je vous disais tantôt quand on met blanc sur blanc comme ça je trouvais que ça faisait tout nu ça me tentait pas de mettre un autre carton en dessous alors pour faire le contour de ça ici je vais prendre un beau papier brouillon je prends mon marqueur Stampin' Right noir nu et tout ce que je fais avec la pointe pinceau je viens faire une ligne sur le contour fait que dépendamment de comment je comment je suis la ligne bien soit que ça fait beaucoup soit que ça fait pas beaucoup fait que tu sais on peut s'en aller un peu croche là c'est pas grave on en met on est on passe bon voyez-vous ici là j'en ai un petit peu épais là j'en ai à peu près pas fait que c'est ce qui fait la beauté de la chose je trouve que ce soit à main levée regardez fait que facile de faire un contour sans être obligé d'ajouter un carton fait que là ça vient faire un beau contraste et ça se démarque vraiment bien fait qu'on peut coller tout ça ensemble on va venir 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 coller ça ici on se garde une petite bordure pas mal droite hein ça ça va mes coins étaient déjà faits alors j'ai mon ma découpe perforatrice que j'ai coupé la même chose que les autres et donc on va venir la positionner euh ouais je vais mettre ça puis après ça je vais faire mon mot relax parce que je veux faire mettre le mot à la bonne place puis tu sais bien c'est à nous autres de voir comment on veut faire le montage de de nos affaires euh lui il va être à peu près ici comme ça fait que mettons que je mets mon petit oiseau de même juste pour dire que je me positionne puis après ça on peut venir mettre nos lettres et comme j'ai fait dans à peu près tout hein j'ai j'ai décalé j'ai pas voulu les faire égales parce que je me connais super pointilleuse si j'avais voulu faire ça égale hey seigneur je m'en serais jamais sortie là fait que on les colle quand même puis juste les disposer comme ça ça me permet de voir euh comment comment y aller fait qu'un coup qu'ils sont mis tout ce que j'ai à faire c'est d'enlever le petit collant en arrière ben on vient de même on colle hey c'est-tu pas beautiful de coller ça de même tu sais les feuilles d'adhésif là c'est vraiment un must à avoir dans nos euh dans nos outils parce que ça nous permet justement de 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 coller facilement des petits morceaux détaillés vous auriez-vous auriez-vous ben essayez d'imaginer s'il avait fallu que je mette de la colle en arrière de ça ça aurait pas été chic 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 hein à devant encore là oui ok un petit bout là que bon voilà super et des fois c'est juste d'enlever le petit papier j'ai pas tellement d'ongles ça fait que c'est un petit peu plus difficile et comme ça et on va mettre notre x dans le bas un petit peu plus bas alors on y va on descend comme ça tiens bien alors nos livres on a un petit point de de dimension à mettre d'un côté on met de la colle dans le haut parce que ça vient se coller une partie sur l'étiquette euh pas mal bon comme ça et notre petit oiseau qu'on vient disposer comme ça fait que il y a les pattes il y a les pattes dessus je vais faire la même chose avec mon point de mousse là je vais juste y mettre ça en arrière de la tête pour être sûr que ça se tienne bien ça 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 alors maintenant on peut se tasser ça il nous reste à faire notre petit trou euh bon là on sait que c'est bien fait et cette fois-ci j'ai choisi le bleu et le jaune je vais essayer de mettre le jaune par dessus vu que c'est lui qui est comme mis en valeur hein avec le petit oiseau jaune le livre jaune fait qu'on essaye de faire un beau mix avec ça on passe ça dans le trou de même on vient tirer tout en faisant quand même super attention hein ça fait quand même épais mais c'est pas grave là hein de toute façon c'est ça qui dépasse du livre moi je trouve que ça vient faire une belle touche alors on coupe nos rubans mon dieu je suis euh je suis bonne avec mes rubans aujourd'hui d'habitude ben mes euh mes ciseaux et ben ben ils sont du ils sont vraiment difficiles à couper oh il nous manque que nos petits bijoux et là je vais me servir du doré bien sûr euh tiens on va s'en mettre un ici puis puis on va en mettre euh tiens un là puis l'autre là voilà fait que j'ai pu utiliser toutes mes couleurs puis j'en ai coloré un comme vous avez vu tantôt pour que ça fitte avec mon autre couleur fait que j'en ai deux blancs deux noirs bon attends c'est ça hein fait qu'ici on a coloré nos séquins dans le vert hein fait que ça vient chercher un peu la couleur verte le petit oiseau jaune fait que c'est vraiment le fun de pouvoir ce sont mes boîtes de pouvoir colorer avec les crayons couleur euh aquarelle puis de venir mettre la couleur directement sur le carton surtout le blanc qui vient faire une belle distinction qui vient faire des petits dégradés hein ici j'ai pris le ocre euh ocre roussillon puis le carimoulu pour venir faire un petit mix des deux ici un vert bleu jaune ici le vert et le bleu fait que c'est pas mal ça fait que j'ai la personne en tête à qui je vais offrir ces signes là hein ma soeur elle lit comme comme ça se peut pas elle adore lire alors je pense que ça va lui faire un beau petit cadeau alors je retourne ma caméra et voilà voilà yes ben j'espère que ça vous a plu sérieux ce petit jeu d'étampes là tout banal trop cute j'aime l'effet oiseau avec les lunettes c'est c'est je trouve ça vraiment vraiment mignon alors la technique coloriage directement sur un carton couleur un carton uni on aurait pu étampé en blanc mettre la couleur mais j'aime bien l'idée d'avoir déjà une couleur en dessous puis qu'on vient mixer par dessus donc super le fun euh pensez les feuilles d'adhésif pour quand on a des petites découpes en détail ça se colle super bien c'est comme si on faisait nos propres autocollants on aime ça alors euh je vous rappelle d'ici la fin du mois qui achève quand même bientôt vous avez les kits tout inclus qui sont attends un petit peu ces fameuses belles boîtes là les kits tout inclus sont à 30% de rabais euh donc euh je pense que j'ai j'ai un petit exemple ici je vais vous montrer ça ça vient faire ces jolies cartes là c'est-tu pas beau il y a qu'un peu? un petit peu comme ça fait que ça nous permet de faire euh les kits de cartes ça nous permet de faire nos cartes euh sans avoir besoin rien d'autre tout 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 est inclus dans la boîte fait que profitez-en à 30% de rabais faites des des réserves euh il y a des kits pour Noël il y a des étiquettes il y a toutes sortes de choses allez voir sur ma boutique en ligne vous allez tout voir ça euh qu'est-ce qu'il y a d'autre? il me resterait deux places pour les achats groupés de papiers alors euh tiens donc pour vous donner pour vous donner une idée je sais pas si je vais être capable euh euh ah oui oui on voit quand même bien alors j'ai fait une vidéo qui euh démontre vraiment tous les papiers que vous allez recevoir il me reste seulement deux deux personnes qui pourraient euh recevoir ces papiers-là ça coûte 28$ taxe incluse tout le kit si je vous le poste par la si je dois vous l'envoyer par la poste il y a un 5$ de plus et sinon c'est un pet là hein pour avoir tous ces papiers-là alors seulement deux places faites vite réservez euh il y a le lien du formulaire sur Facebook sur mon blog tout est là sinon écrivez-moi alors je vous souhaite une super belle journée merci d'avoir été avec moi euh Carmen pourra reprendre la vidéo quand je vais la télécharger et euh voir comment on arrive à ces résultats-là merci merci passe une belle journée bye 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 bye